Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue, bon réveil, 7h02, toutes nos excuses pour ce lésier retard, c'est parti pour les informations. Il y a la une, mairie d'Indophane, 7 conseillers exclus puis remplacés par leurs suppléants à cause de leur absentéisme. Parmi les 7, certains n'ont jamais assisté à une réunion des conseils municipaux, d'autres se sont absentés, 3 fois successives. En politique avec cette proposition de la Ligue démocratique, la LD appelle à un grand parti de rassemblement, c'est dans le dessein de construire une société de progrès et de justice sociale, selon Nicolas Ndiaye, le secrétaire général. L'affaire des 6 pêcheurs de Caroy disparut en mer avec les regrets du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Alundoy rassure, tout de même, les familles, le gouvernement dit-il, a dépouillé tous les moyens pour les retrouver. Une autre assurance, cette fois-ci, venant du maire de Saint-Louis et qui concerne la brèche. Dans quelques semaines, les travaux de dragage et de balisage vont démarrer, selon Mansour Fay vous l'entendrez. Mbalo Diatiam à la tête du Sudsas depuis plusieurs années, il ne fait plus l'unanimité. La preuve, avec les jeunes agents de santé affiliés au syndicat, il s'oppose à l'élection du nouveau bureau national et annonce un congrès parallèle pour apporter des changements. Plus d'une année de crise et une campagne électorale sous tension, la Guinée-Bissau vote ce dimanche pour élire un président de la République. 12 candidats en liste, 760 000 électeurs. L'enjeu majeur de cette présidentielle, c'est la stabilité du pays. Nous irons à Bissau retrouver Lamine Ba, notre envoyé spécial. Le sport, en fin de journal avec Cherti Diagne Diaye. Bienvenue, bon réveil à tous. RFM vous informe, direction Ndofan, pour parler de la mairie. Pour absentéisme, 7 conseillers ont été exclus. Ils ont été aussitôt remplacés par leurs suppléants. Tout s'est passé sous la supervision de l'autorité administrative. Ibrahim Edyame. Le conseil municipal de Ndofan a mis en menace sa exécution. Les conseillers absentéistes, qui ne prenaient presque jamais part aux réunions du conseil municipal, sont évincés et remplacés. De facto, ils sont au total au nombre de 7. Leurs suppléants ont été installés officiellement, séance tonnante, par le sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal. Abdou Salamlo, un des tout nouveaux conseillers, se réjouit du respect de la procédure légale. La municipalité a suivi toutes les procédures requises véritablement pour que ces conseillers soient démis. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons été installés aujourd'hui au niveau du conseil municipal d'Ndofan. Ainsi, ces nouveaux conseillers, composés de 4 hommes et de 3 femmes, promettent de se mettre au service de la commune en respectant les rendez-vous fixés pour la tenue des réunions du conseil municipal. Nous sommes des représentants véritablement des élus locaux. A chaque fois qu'on nous convoque, nous devons être présents et véritablement, même si on est contre véritablement l'autorité, les idées de l'autorité, il faut avoir le courage d'assister et de faire face. Parce que la démocratie également nous donne l'opportunité également, un cadre de s'exprimer et d'exposer nos idées. Lors de cette réunion d'installation, le sous-préfet a d'ailleurs insisté sur la nécessité de tenir des sessions de formation et de renforcement de capacité à l'endroit des conseillers pour leur permettre de mieux comprendre leur mission et de pleinement jouer leur rôle. Ibrahim Djamendofan, Radio Futur Média. Ibrahim Djamendofan, un grand parti de rassemblement, c'est ce que propose la Ligue démocratique. Un appel lancé dans le cadre de la construction d'une société de progrès et de justice sociale a fait savoir le secrétaire général. Il était face à la presse hier, selon Nicolas Ndiaye, même leurs camarades de la L.D. Debout y sont conviés. Il s'est exprimé lors de leur assemblée générale qui s'est tenue hier après-midi, compte rendu au Mouyé Gagnon. Face à la multiplication incessante des partis politiques au Sénégal, la Ligue démocratique appelle au rassemblement. Nicolas Ndiaye, secrétaire général. J'ai parlé de grands partis de rassemblement parce que nous pensons que 325 partis, c'est trop pour notre pays. C'est-à-dire un parti constitué d'hommes et de femmes qui mettent leurs intérêts en dessous et les intérêts du Sénégal devant. Dans la logique d'une mobilisation totale, le secrétaire général affirme que leurs camarades de la Ligue démocratique Debout n'y sont pas exclus. Nous n'exclurons personne. Si on tend la main à d'autres qui n'étaient pas dans notre parti, à plus forte raison, ceux qui étaient avec nous et avec qui nous avons fait un compagnonnage de 30 ans, 40 ans. Donc nous n'excluons personne. Cette assemblée générale est aussi une occasion pour la Ligue démocratique de fidéliser ses militants, mais aussi de les préparer aux élections locales à venir. La Ligue démocratique de fidéliser ses militants a fait savoir des présidents du parti. Oumoudiega Nanyan, les membres de l'Alliance pour la République, la paire nationale d'Ekalngor, qui se disent lésés ou laissés en rade par le président de la République, Makissal. Et pour cela, ils demandent aux autorités de reconnaître le travail qu'ils ont accompli lors de la présidentielle. Écoutons à ce sujet, Ibrahim Adialo, il est le coordonnateur de l'APRA Kébemer au micro de Oumoukalsoumli. Une partie que nous avons créée, que nous avons fondée dans nos collectivités locales, on a soutenu le président dans les moments les plus difficiles. Dans les moments, lui, il n'avait personne, il n'avait que nous. On s'est battu en 2008, 2009, 2012, jusqu'à aujourd'hui qu'il est élu président en 2012. Et depuis lors, on a été laissé en rade. Il n'y avait aucune considération, aucune reconnaissance. Et aujourd'hui, nous lui demandons quand même de reconnaître le travail que les gens ont abattu dans leur collectivité locale. Et aujourd'hui, nous lui demandons encore plus de considération, plus de respect. Parce que nous, on est des militants engagés et des militants disciplinés. On a attendu pendant 7 ans et c'est la première fois aujourd'hui qu'on s'est réunis pour manifester notre mécontentement et notre frustration. Et cette manque de considération, elle est unanime au niveau de chaque collectivité, au niveau du Sénégal, au niveau de toutes les régions du Sénégal. On a remarqué que le président a laissé ses membres fondateurs du parti au détriment des autres militants qui l'ont été promis. Et ces militants-là qui ont été nommés dans les collectivités locaux, ils n'ont pas de considération envers les membres fondateurs du parti. Ils n'ont pas soutenu aussi les responsables des premiers heures. Ils n'ont pas été, pour être vrai, ils n'ont pas été solidaires envers nous. Et pour dire encore vrai, que ces gens qui ont été un premier, nous avons mis cette place, cette plateforme dénommée APER Nationale des Kangor. Les fondements de l'APER, c'était la dignité d'abord. Nous, on a donné notre dignité, on a donné notre volonté, on a donné notre courage et notre détermination jusqu'à ce que l'APER existe dans les collectivités. Ibrahim Jallot, le coordonnateur de l'APER à Kébemer, il est 7h09. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les regrets d'Alundouï après la disparition en mer de six pêcheurs originaires de Carreux-sur-Mer, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a tout de même tenu à rassurer les familles. Tous les moyens nécessaires sont en train d'être déployés par l'État pour les retrouver, a dit Alundouï au micro de Salifso. Nous suivons cela depuis. Toutes les dispositions sont prises par les différents services. Les recherches se poursuivent. L'État fait tout ce qu'il peut avec la marine et même l'armée française au niveau des survols. Et même les pêcheurs eux-mêmes qui n'arrêtent pas de faire des patrouilles en mer. Donc nous espérons qu'on pourra avoir une issue heureuse. Mais le délai étant, nous commençons un peu à nous inquiéter fortement pour ces parents-là. Alundouï, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis vont démarrer dans quelques semaines une assurance du maire de la vieille ville qui justifie les retards notés par des études techniques. Le ministre Mansour Fay qui assistait aux compétitions de régates de Getndar a appelé les pêcheurs à l'unité. On l'écoute avec Mohamed Nabisila. Je voudrais en profiter, lancer un appel à l'endroit des populations de la langue de barbarie pour que peut-être un tel événement puisse être organisé une seule fois l'année. Ça donnera beaucoup plus de cachets populaires mais aussi d'engouement et cela ne va pas se dépresser. Je voudrais rassurer les populations de Saint-Louis dans leur majorité et particulièrement celles de la langue de barbarie par rapport à la brèche. C'est une priorité pour M. le Président de la République et c'est une question portée à bras le corps pour dire que l'État a des dispositions nécessaires du point de vue budgétaire pour mettre à disposition du ministère de la Pêche le budget nécessaire, la terrorisation nécessaire avec l'entreprise en question pour démarrer les travaux de balisage et de dragage de la brèche. C'est une brèche qui a causé tant d'accidents au niveau des populations de la langue de barbarie. C'est vrai que cela a connu de retard mais la cause c'est des questions techniques. Ces questions techniques sont en train d'être résolues. Mansour Fay, le maire de Saint-Louis. Et puis au Sénégal, plus de 200 000 demandes d'emploi sont enregistrées chaque année et sur les 200 000, seuls 50 000 sont satisfaites. Une révélation du directeur du bureau de mise à niveau. Ibrahim Adjouf recommande d'ailleurs un accompagnement des jeunes qui ont subi une formation professionnelle pour les aider soit à trouver un financement ou alors à créer leur entreprise. C'est la seule façon, dit-il, pour lutter contre l'émigration clandestine. Il est au micro de Mohamed Nabisila. Aujourd'hui c'est la zone nord de recevoir la caravane. Surtout c'est pour sensibiliser davantage les jeunes parce qu'on ne le fera jamais assez. Chaque année, plus de 200 000 demandes d'emploi pour moins de 50 000 offres d'emploi. Je pense qu'il y a un gap énorme et si nous voulons que les jeunes se mettent à leur propre compte, si nous voulons que l'auto-emploi se développe, il faudra que ces jeunes-là soient qualifiés. Ces jeunes-là aient un profil pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, pour répondre aux besoins des entreprises. Donc c'est pourquoi la formation professionnelle, encore une fois, revêt un caractère fondamental. Mais aussi, si ces jeunes doivent entreprendre, il faut qu'ils accèdent plus facilement au crédit. Alors qu'on sait que justement la problématique de l'accès au crédit peut meurre encore contraignante et c'est pourquoi aussi des structures sont aussi présentes à Saint-Louis pour qu'ensemble nous puissions apporter des réponses à cette lancée de question du chômage des jeunes. Libéra Madiouf a tenu ses propos au terme de la caravane Tékifi qui a sillonné les artères de Saint-Louis. Kabada, c'est dans le Cédiou. Les populations réclament un centre de santé, surtout en Djamakouta. Là-bas, les populations parcourent à plus de 60 kilomètres pour aller se soigner et le plus souvent, c'est en Gambie. Elles ont exprimé ce besoin lors de la journée de consultation médicale gratuite. Max Eklid Kanfani. Il est temps d'iriger un centre de santé dans cette zone du Kabada pour faciliter la prise en charge sanitaire des populations et éviter que ces dernières traversent toujours la frontière pour des soins de qualité. C'est l'appel du maire d'Njamakouta, Umar Soane Sissé, à l'endroit des autorités sanitaires. Notre besoin fondamental aujourd'hui, c'est de faire de Njamakouta un centre de santé à l'image de celui de Bunkili. Puisque ici, la majeure partie des populations vont se soigner en Gambie. Nous avons trois cas de santé d'ailleurs en plus de ce poste. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires au niveau du ministère de la Santé. Nous espérons que sous peu, Njamakouta sera érigé un centre de santé pour la satisfaction de l'ensemble des populations du Kabada, mais même de la Sénégambie, je peux dire. Des manquements donc à l'origine de la tenue d'une journée de consultation gratuite afin de soulager ces populations. Il y avait un besoin de santé. Les populations ne sont pas très bien soignées parce qu'il y a manque de médecins, manque de médicaments. Les deux sont liés. C'est en cela que nous avons rencontré des jeunes très dynamiques qui sont à Dakar. Ils s'appellent WKB. Nous avons vu ce qu'ils font à Dakar et ailleurs. Nous avons dit que nous, également, nous avons besoin d'un tel service. Des consultations où les personnes âgées sont celles qui sont plus recensées révèlent cette étudiante en médecine, membre de l'équipe médicale. Je m'appelle Mame Nafisatouja. Je suis à la faculté de médecine en 7e année. C'est des douleurs d'allure inflammatoire que l'on retrouve chez les personnes âgées qui se justifient par le fait qu'ils travaillent toujours encore à leur âge dans les champs. Au-delà de ces travaux toujours exercés par ces vieilles personnes, le manque de structures adéquates proches de ces populations justifie ces complications chez ces personnes. Nous déploieons vraiment le manque de structures où nous pouvons évaluer la paraclinique chez ces patients. C'est You Max Euclid, Campanie, RFM. Max Euclid, nous restons à Ndiam Makuta avec cette doléance des populations qui réclame le bitumage de la boucle du Kabada. Le maire de Ndiam Makuta qui porte la doléance demande à ce que les choses soient accélérées. C'est pour que les populations soient soulagées. Voici Oumar Souane, Sissé, le maire de Ndiam Makuta. La difficulté est toujours là, mais l'espoir est permis. Je viens d'une réunion la semaine passée à Séju, où tous les préfets, sous-préfets et le gouverneur étaient réunis. C'était pour dire que le projet du bitumage de la route Saré Alkali-Pogal Ndiam Makuta est toujours là. Et on nous a rassurés pour dire que ce projet est toujours dans le circuit et que bientôt, ce ne sera qu'une histoire du passé, que la route là sera bitumée. Également, nous avons une piste que nous ne pouvons pas, peut-être qu'avec l'aide des amis, on va appeler la boucle du Kabada, qui va démarrer de Senoba à Kanikunda, en passant également par Ndiam Makuta. Et cette piste rurale, c'est 38,2 kilomètres. Mais nous avons entendu parler de cette piste-là il y a 40 ans. C'est maintenant une réalité. Le PUDC a envoyé une équipe qui était là la semaine passée également, pour dire que dans deux ou trois mois, les travaux de la construction de cette piste-là vont démarrer. Donc l'étude de fausabilité a été faite. Ça, ils ont venu pour revoir, renouveler la piste, le passage de la piste. Maintenant, la société qui a gagné le marché également est connue. Ils sont partis à Dakar pour amener le matériel et démarrer les travaux de cette piste. Ça, ce sera pour le bonheur de tout le Kabada. Omar Souanesi, c'est le maire de Ndiam Makuta, c'est dans le Cédiou. Mbalo Diatcham et son équipe ont contesté les jeunes agents de santé affiliés au Sutsas, s'opposent à l'élection du nouveau bureau national et du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Selon eux, Mbalo Diatcham, le secrétaire général, doit céder son fauteuil après plusieurs années. Un congrès est d'ailleurs en vue pour apporter des changements. Les détails de la rencontre qui s'est tenue à Tches avec Cheikh Ante Diop. L'élection de Mbalo Diatcham à la tête du Sutsas déterre les démons de la division. Le statut de secrétaire général du Sutsas dévolu à Mbalo Diatcham est contesté par ses agents de santé affiliés au Sutsas. Ils sont venus presque de toutes les régions du pays. Madhia Rangom, le secrétaire général de la section Sutsas de Kermassar. Toutes les régions sont représentées aujourd'hui. De Matam en allant jusqu'au sud, jusqu'à l'est en passant par Dakar et Tches. Toutes les sections et sous-sections sont représentées ici. Il faut que les gens sachent qu'il y a une autre alternative et les gens sont prêts à se battre. Nous, on ne va pas se laisser faire. L'alternative, c'est de rester dans le Sutsas et de se battre au sein du syndicat parce que c'est lui qui n'est plus du Sutsas. Mais nous, nous sommes du Sutsas. Réunis à la salle de conférence de l'hôpital Amadou Sakirindjegen de Tches, ces jeunes considérés comme des frondeurs ont opposé un niet catégorique à leurs années. Ce bureau ne passera pas, disent-ils. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les morts d'ordre ou bien quelconque décision que ce soit-disant bureau-là va décéder à notre sein, nous, nous n'allons pas le suivre parce que le Sutsas nous appartient. Nous, on est en fonction. C'est lui qui n'est plus en fonction, qui doit quitter. Ils nous disent, voilà, le bureau, il y a 90% de jeunes. Quels jeunes ? Des jeunes qui ne représentent personne. C'est cette base-là qui représente les camarades au niveau de la base. Ces membres du Sutsas ont décidé d'intensifier la lutte. Ils conditionnaient toutes les régions du pays pour informer la base. RFM Tches, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, pour le respect des droits des enfants à Tamba Kounda, la directrice des programmes du village des enfants SOS sollicite l'intervention des autorités. L'insécurité grandissante dans les régions de Tamba Kounda et Kolda, la maltraitance, les difficultés liées à l'obtention de pièces d'état civil, voilà autant de préoccupations qui entrent le sommet de Ndoumbe Kouaté, la nouvelle directrice des programmes du village des enfants SOS de Tamba Kounda. Donc les deux structures éducatives et le centre médico Kolda. Et là-bas, nous avons le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant. Nous avons 143 enfants qui sont totalement pris en charge par SOS Village d'enfants. Monsieur le préfet, monsieur le maire. Ces enfants-là, il faut les protéger. Ces enfants-là, leur place n'est pas dans la rue, n'ont pas d'extrait. Ils sont victimes de toutes les exploitations. Donc il y a tellement, tellement, tellement d'abus que subissent ces enfants-là. Et je pense qu'il est temps quand même que tout cela puisse arrêter. Le préfet adjoint de Tamba Kounda, Moussa Sambou, qui a présidé la cérémonie marquant le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant rassure. Mais on voit toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner dans ce sens et faire respecter au maximum possible le droit des enfants, l'occasion d'évaluer, de voir là où s'ouvrir et relever un peu les défis par rapport à la protection de l'enfant. La troupe A2T, le mouvement Scoot et Guide, et les enfants-jeunes travailleurs Enda Jeunesse Action ont produit un spectacle riche ponctué par la lecture d'un poème sur la petite enfance. Moussa Oumargue, Tamba Kounda, Radio Futur Media. Moussa Oumargue, les licences de transport accordées à Sénégal disent que dérangent les transporteurs routiers du Sénégal. Ils estiment que cette nouvelle convention entre les gouvernements gambiens et sénégalais est une menace sérieuse sur la pérennité des gares routières comme Karang et Kerkhaïb. Eladji Abdou Karim Sek, porte-parole du collectif des acteurs du transport routier du Sénégal, l'a dit à Ibrahim Djamé. La décision qui semble être prise, en tout cas qui nous a été proposée par l'État, c'est de créer une nouvelle convention, de signer et de ratifier une nouvelle convention inter-État entre l'État du Sénégal et l'État de la Gambie pour pouvoir accorder des licences de transport aux Sénégalais au nombre de 150, aux Gambiens au nombre de 100 ou 50. Mais le plus grave, c'est que Dakar-Demdic, Sénégal-Demdic, bénéficiera d'un nombre illimité de licences. Ce qui pose problème, déjà le calcul est biaisé. Il y a concurrence déloyale dès le départ et par qui ? Par l'État sénégalais. C'est extrêmement sérieux et grave. Donc nous disons non à cela. Ce que nous proposons, c'est qu'il y avait effectivement, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, des licences accordées depuis les années 70 aux Sénégalais comme aux Gambiens. Et il y avait une rupture de charge au niveau de Karang et de Kerkhaïb. Pareil à Seliti et à Bandera. Mais le problème, maintenant, avec ces nouvelles licences, il n'y aura pas de rupture de charge. Donc ces villes vont être tuées, anéanties, disons effacées de la carte tout simplement. Parce que dès lors qu'il n'y a plus de gare routière, il n'y a plus de commerce. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a plus de gare routière, la ville est morte. Et c'est pour tuer définitivement, effacer de la carte ces villes-là. Que à Youp, Karang, nous nous étonnons d'ailleurs que le maire de Karang et toutes les populations de Karang ne réagissent pas, ne sortent pas dans les rues. Parce que c'est une décision carrément unique et qui risque de mettre en mal toute cette population-là. A 7h22, plus d'une année de crise et une campagne électorale sous tension. La Guinée-Bissau vote ce dimanche pour élire un président de la République. Plus de 7000 électeurs sont appelés aux urnes. 12 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant José Mario Vaz et deux anciens premiers ministres. Direction Bissau, justement, Lamine Ba, notre envoyé spécial. Lamine, bonjour. Bonjour, Barclémy. Alors, les bureaux de vote, c'est pour bientôt l'ouverture, à 8h exactement. Oui, Barclémy, les bureaux de vote vont ouvrir tout à l'heure à 8h sur l'ensemble du territoire de Guinée-Bissau. Donc, vous le savez, Barclémy, vous l'avez rappelé, le peuple de Bissau-Guinée est appelé aujourd'hui à voter pour départager 12 candidats en liste. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à la carte électorale. Alors, Barclémy, il faut dire que 761 086 électeurs sont appelés exactement aujourd'hui aux urnes réparties dans 300 000 bureaux de vote. Ces 300 000 bureaux de vote, Barclémy, sont localisés dans une neuf circonscriptions électorales installées dans 8 régions. C'est-à-dire que cette région est composée de 86 sites insulaires que comptent la Guinée-Bissau. Il y a aussi la région de Tombali et la ville de Bissau, appelées électoralement les secteurs autonomes de Bissau. Alors, il faut dire que Barclémy, on l'a dit, il y a 12 candidatures. Parmi les candidatures, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a celle du président sortant, José Mario Vaz, porté par une candidature unique. Ensuite, il y a celui qu'on appelle Moutarou Ntay Diaby, qui est candidat indépendant également. Vous avez la candidature de Domingos Siméos Ferreira, c'est le candidat du PIJC. C'est celui que le PIJC a investi et qui est l'un des plus grands favoris de ce scrutin du 24 novembre. Nous avons également Omar Ossi Soho Mbalo, qui est le candidat du MADEM G15, qui est porté par 15 partis et coalitions de partis. Lui, il faut le comprendre, il est soutenu par des frustrés du PIJC, le MADEM, le Mouvement pour l'alternative et la démocratie. Il y a également Nuno Gomes Nabian, lui, c'est le candidat du parti de l'ancien président Koumba Ayala. Bastiro Dja également, prépasse là. Vous avez également Carlos Gomes Junior, qui est un candidat individuel. Il y a également Idrissa Diallo, qui dirige le parti de l'Unité Nationale, le PUN. Vicente Fernandez, qui dirige le parti de la Convergence Démocratique. Il y a également Afonso Té, comme vous l'entendez, candidat du CID. Il y a également Gabriel Indy, qui est le candidat du PSD. Barthélémy, il faut dire que cette élection va être supervisée par peu de 190 observateurs répartis comme suit. 60 observateurs de l'Union africaine, 60 observateurs de la CIDAO, 47 observateurs des États-Unis d'Amérique, 23 observateurs de la communauté des pays de langue portugaise. Et puis, selon un diplomate établi à Bissau, pour être complet, tout un dispositif est déployé pour sécuriser le scrutin. En plus de la garde nationale, Bissau-Guinéen, des militaires et policiers seront complétés par les forces de l'économie pour assurer la sécurité de ce scrutin. Alors, l'Aminba, on peut dire que toutes les dispositions sont prises pour que l'élection se déroule en toute transparence et dans les normes. L'enjeu de cette présidentielle, justement, c'est la stabilité du pays. La Guinée-Bissau qui a traversé une crise, non seulement la stabilité du pays, mais il y a également la question liée au développement. Effectivement, la Guinée-Bissau a beaucoup d'objectifs à relever aujourd'hui, des défis, surtout en termes d'infrastructures sociales de base. À Bissau, dans beaucoup de quartiers, vous n'avez pas accès à l'eau potable, l'électricité n'est pas stable, mais également, vous vous rendez compte qu'en termes de construction d'équipements sociaux de base, comme des hôpitaux, des écoles, des universités, ça reste encore. Donc, le candidat qui devra être élu a un chantier qui l'attend sur le plan social, mais également sur le plan économique, pour lequel, vous le savez, l'économie de la Guinée-Bissau est mise à genoux par l'instabilité politique que connaît le pays depuis quelques années. Donc, c'est beaucoup de défis qui attendent le gouvernement qui va être installé ou l'homme qui va être élu parmi ses 12 candidatures. Mais également, il y a la construction de la cohésion nationale, Bachelet-Mille. La Guinée-Bissau est fissurée par des considérations d'ordre ethnique, d'ordre social, d'ordre culturel. Il y a également toute une construction sociale à faire par les ans à venir. Ce qu'il faut comprendre, Bachelet-Mille, c'est que vous avez un pays qui dirige, un parti qui dirige la Guinée-Bissau depuis 1974. Il s'agit du PAIGC, qui aujourd'hui est une force politique non négligeable à Guinée-Bissau. Mais aujourd'hui, ce parti fait face à des nouvelles dynamiques politiques mises en place, comme le G15, un collectif frustré du PAIGC. De la gestion du PAIGC. De la gestion du PAIGC, exactement. Et ces gens, aujourd'hui, veulent changer la donne. Vous comprenez aisément ce qui est à l'origine de la rupture aujourd'hui, la politique qui est en train d'impacter au plan social. Je pense que le président qui va être élu a un travail extrêmement important à faire pour véritablement réconcilier le pays. Merci. Merci beaucoup, Lamine Ba. On va vous retrouver durant toute cette journée. Cette élection présidentielle en Guinée-Bissau, une élection présidentielle aux multiples enjeux. 12 candidats, vous l'avez dit, sont en liste. Plus de 700 000 électeurs appelés aux urnes. Les bureaux de vote vont ouvrir à 8 heures exactement. Merci, Lamine Ba. Rendez-vous tout à l'heure à 8 heures. Pour terminer, en République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées hier à Beni, lors de manifestations contre l'insécurité dans cette partie du pays. Deux autres ont été grièvement blessés. Le bilan fait aussi état de 15 policiers blessés, dont un grièvement. Les autorités locales ont lancé un appel au calme aux populations de la province de Beni. Le sport, c'est l'affaire de Chertidjan Djan. Cher, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le sport week-end. Chertidjan Djan est à la présentation de la technique assurée par Amadine Ghaï. Nous parlons du mondial de beach soccer. C'est à Asuncion au Paraguay. Les Africains vont tenter de se relancer ce dimanche après une première journée sans. Le Sénégal, champion d'Afrique, qui avait perdu face à la Russie 8, va tenter de se relancer face à la Biélorussie ce dimanche à partir de 20h25. La correspondance de notre envoyé spécial. Ils sont cinq, dont l'effectif du Sénégal, ces joueurs qui participent pour la première fois au mondial. Le primeux vice du groupe, l'imam Tchaounian, a intégré l'équipe il y a de cela quatre mois. Un rêve qui s'est réalisé au moment où ils s'y attendaient le moins. Un joueur qui fait ses débuts en équipe nationale avec une Coupe du Monde qui n'a pas joué la Coupe d'Afrique, qui n'a joué aucune compétition majeure, qui vient juste d'intégrer l'équipe. On te dit qu'en premier match, tu vas jouer la deuxième équipe mondiale, la Russie. C'était un test pour moi. Je peux te dire que j'ai un tout petit peu réussi. Le défenseur Jean-Ninou Djata, qui a déjà participé à deux Coupes d'Afrique des Nations, a le cœur meurtré avec la défaite du Sénégal face à la Russie. Je me suis beaucoup respecté. Je ne me sentais pas à la hauteur contre la Russie. On va faire de notre mieux pour aller de l'avant, pour gagner ce match. Le deuxième gardien de l'équipe nationale de Bitoucheque avec deux Coupes d'Afrique des Nations et une première Coupe du Monde, Amadouba, qui a suivi le premier match du Sénégal depuis le banc, met en garde ses coéquipiers. De façon comme les Russes, mais un peu plus rigoureux, comme les Africains. On est conscients et on est trop confiants parce qu'on a démontré qu'on pouvait battre la Russie, qui est deuxième au classement mondial. On va se réciter demain pour battre la biologie et le troisième match, battre les Émirats de la Russie. Alors, pas de faux pas, nous dit Jean-Charles Bleck. On va se réciter, Inch'Allah. On va se réciter, on va se réciter, on va se réciter, on va se réciter. Le cinquième joueur qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde est Raoul Mendy. Sodetiam Asuncion, Paraguay, Radio Futur Media. Sodetiam, merci. Même scénario pour le Nigeria, battu d'entrée par le Portugal 10 à 1. Les Super Eagles se croisent à 12h50, j'ai empris ce dimanche au Man. Challenge des champions, c'est du football. La troisième journée est prévue pour ce dimanche au stade Alassane Djigo de Pekin. Pour le compte de la poule A à 15h, Giambar joue contre Génération Foot dans la poule B à 17h, toujours au stade Alassane Djigo de Pekin. Les diaraves vont en découdre avec Tengit FC. Goré et Dakar Sacré-Cœur sont exempts. Liverpool continue son bonhomme de chemin sans forcément briller. Les hommes de Jurgen Klopp ont été s'imposer sur la pouleuse de Crystal Palace de Biza 1. Sadia Mane avait d'abord inscrit le premier but de la partie à la 49e minute de jeu avant que Wilfried Zaha n'égalise pour Crystal Palace, 92e minute de jeu. Les Reds n'ont pas tremblé longtemps vu que Firmino a marqué 3 minutes plus tard pour Liverpool et qui reste donc solide leader du championnat anglais. Manchester City, lui, s'est bien repris en renversant Chelsea de Biza 1. C'est à l'occasion de la 13e journée de la Première Ligue. Les Blues ouvraient le score grâce à Ngolo Kanté qui résistait au retour de son compatriote Benjamin Mendi, 29e minute de jeu. Mais les hommes de Pep Guardiola réagissaient et Kevin De Bruyne égalisaient rapidement sur une frappe déviée par Kurt Zuma, 29e minute de jeu. Avant la pause, Riyad Mahrez donnait l'avantage au Sky Blues au terme d'une super percée individuelle, 37e minute de jeu. Du coup, le double tenant du titre dépasse sa victime du jour 4e et remonte à la 3e place du classement à 9 unités du leader Liverpool. Et puis, pour parler du deuxième au classement, il s'agit de Leicester qui confirme son début de saison en allant s'imposer à Brighton 2 à 0. Perrette et Vardy sont les buteurs. Les Foxys donc sont deuxièmes. Il faudra aussi noter cette contre-performance signée par la formation d'Arsenal. Les Gunners qui ont fait match unique chez eux face à Saint-Saint-Thombe sur le score de deux buts partout. En France, c'est connu, le PSG reste solide leader. Son dauphin de ce qu'au danger, c'est défait de Nîmes ce samedi 1 à 0. Rennes, dans le ventre mou du classement, est rentrée produite de son déplacement à Dijon 2 à 1. À suivre ce dimanche, le déplacement de l'Olympique de Marseille à Toulouse, avant dernier au classement de la Ligue 1 française. C'est assurément le bon coup pour le Bayern Munich victorieux de Düsseldorf. Les hommes de Hans Dieter Flick se rapprochent de la première place au classement du championnat allemand. Et c'est un festival offensif qu'ont offert les Bavarois avec pas moins de 4 buts inscrits, dont ceux des deux Français que sont Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. Serge Gnabry a lui aussi trouvé le chemin des filets, de quoi rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de 3 à 0. Le quatrième et ultime but est signé Philippe Coutinho, 70e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le Bayern Munich se retrouve désormais deuxième au classement à seulement 1 point du Borussia Mönchenglaba, toujours leader mais battu par l'Union Berlin 2 à 0. Munich profite également du nul concédé par Fribourg à l'évergation de Mbipartou et compte désormais deux unités d'avance. En Serie A italienne, c'est au terme de matchs renversant que la Juventus de Turin a remporté le choc face à l'Atalanta. Encore une fois assez décevante, ce que pendant plus d'une heure par l'Atalanta de Bergame, la Juventus de Turin a traversé la vapeur en fin de match pour s'imposer 3 buts à 1 ce samedi en ouverture de la 13e journée de la Serie A, dont les Turinois restent leaders ce samedi en ouverture de la 14e journée de la Ligue Espagnole. FC Barcelona a battu de justesse les Ganes de Biza 1 après avoir pourtant été mené l'interne rouge. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, le club espagnol a réussi à ouvrir le score peu avant le quart d'heure de jeu. L'attaquant Youssef Nesri, légèrement excentré, côté droit, a pris de tout son temps alors qu'il n'était pas attaqué. Mais après s'être infiltré dans la surface de réparation, le Marocain s'est tranquillement mis sur son pied gauche avant de déclencher une puissante frappe. Mais c'était sans compter avec les Bavarois qui se sont réveillés, avec notamment le but de l'égalisation signé. Luce Soares, à la 79e minute, c'est Arturo Vidal entrer plutôt dans la partie qui score permettant à l'équipe de FC Barcelona d'être à la tête du classement de la Liga. Il faudra aussi préciser que l'international sénégalais Moussa Ouagé a pris part à l'intégralité de cette partie. Retour chez nous et nous parlons des regates de Saint-Louis. La grande course a été remportée ce samedi par la pirogue dénommée Dr. Dja devant Ahmed Fahl Braia et Laj Matargeï, président des regates de Saint-Louis, interrogé par Mohamed Nabissila. Il fallait cette année, au moment du centenaire de la naissance de Ousmane Tjanessar, qui est un héros pour Gendar pour Saint-Louis, dans le cadre de la célébration de son centenaire, il fallait produire un événement qui va marquer les esprits. En hommage de son ingénuosité, en hommage de ce qu'il a fait de qualitatif pour les pêcheurs de Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle on a, pour la première fois, introduit la course avec moteur de pirogue. Une première course de 15 chevaux et une deuxième course de 40 chevaux. Ça a beaucoup produit effet au niveau du public. C'est des sports nautiques. Quand on parvient à fédérer toutes les communautés qui sont dans l'eau, je pense que c'est un exemple à méditer et c'est un exemple à essayer de rééditer. Surtout que c'est le fair play qui a prévalu de bout en fin. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La proposition de la Ligue démocratique, la LD, appelle à un grand parti de rassemblement, c'est dans le descent, de construire une société de progrès et de justice sociale selon Nicolas Ndiaye, le secrétaire général. L'affaire des six pêcheurs de Tiaroy disparut en mer avec les regrets du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. A Lui Ndiaye rassure tout de même les familles. Le gouvernement, dit-il, a déployé tous les moyens pour les retrouver. Une autre assurance, cette fois-ci venant du maire de Saint-Louis et qui concerne la brèche. Dans quelques semaines, les travaux de dragage et de balisage vont démarrer selon Mansour Faye. Mbalo Diakiam, à la tête du Sudsas depuis plusieurs années, il ne fait plus l'unanimité. La preuve, avec les jeunes agents de santé affiliés au syndicat, il s'oppose à l'élection du nouveau bureau national et annonce un congrès parallèle pour apporter des changements. Plus d'une année de crise et une campagne électorale sous tension. La Guinée-Bissau vote ce dimanche pour élire un président de la République. 12 candidats en liste, 760 000 électeurs. L'enjeu majeur de cette présidentielle, c'est la stabilité du pays. Nous étions en direct avec notre envoyé spécial à Bissau, la Minba. Journal présenté par Barthélé Mingom, mis en onde à Blutiam. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 8h.